Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour un nouveau numéro des Baboulitop où on classe des choses dans l'univers de Pokémon. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. On se retrouve pour faire le premier top de la catégorie Pokémon, qui va nous occuper pendant un long moment j'ai envie de dire. Et je vous avais demandé de faire le premier choix, donc est-ce que vous préférez qu'on commence par les starters ou les Pokémon légendaires ? Et vous avez choisi les starters à 67%. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors par starter je vais me limiter entre guillemets, on va dire au trio feu-plante-eau de chacune des générations. Et je vais également inclure Pikachu de la version jaune, parce qu'il a quand même eu un jeu où il était le starter et je pense qu'on peut le mettre. Et donc je choisis de ne pas les inclure, c'est-à-dire que le petit Evoli de Pokémon Conquest ou de Pokémon XD, on l'oublie. Ainsi que Mentalie et Noctalie de Pokémon Colossum, parce que je pense que l'un d'entre eux aurait eu sa place. Bien sûr, avant de commencer, je rappelle encore une fois que ce que vous allez entendre est seulement le fruit de mon opinion, que je ne cherche à ne rien vous imposer. Je n'ai pas la vérité universelle, c'est simplement mon avis. Et que quel que soit votre avis par rapport à ce que vous allez entendre, je vous invite fortement, je vous l'encourage même, à poster votre top 5 dans les commentaires, comme ça. Pour voir ce que les uns et les autres pensent, puisque c'est en fait l'objectif de cette série. Allez, on va commencer tout de suite, et nous arrivons cette semaine à la 5ème place avec un petit gars de type plante, le Pokémon Bois Gecko, j'ai nommé Arco. Starter A.O.N., donc starter de type plante, qui occupe la 5ème place cette semaine. Et en fait, les raisons qui m'ont poussé à le mettre sont relativement simples. C'est qu'en fait, je trouve que les remakes récents, Rubio, Mega, Saphir, Alpha, ont en quelque sorte, lui ont donné un peu des lettres de noblesse, en fait, si vous voulez. Parce qu'avant, c'était un peu un starter, j'ai envie de dire, enfin, c'était un peu un Pokémon comme un autre, qui pour moi ne sortait pas plus du tout, c'est vrai qu'il a une bonne petite rouge, qu'il est sympa, mais, voilà, c'est un peu un Pokémon qui s'est défendu dans la masse. Et, il a reçu des choses assez intéressantes dans les remakes, notamment un méga pour sa forme finale, qui est juste Giga Badass, j'ai envie de dire. Alors là, j'ai rien d'autre à dire, il est Giga Badass, ce méga, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, il dépop. En plus, il a un double type intéressant, il y a des augmentations de stats vachement intéressantes, et, le problème, voilà, c'est en fait, c'est pour ça que je ne voulais pas le mettre plus haut que la 5ème place, parce que, au niveau du movepool, bah, en fait, c'est presque contradictoire par rapport à ces stats. Si vous regardez ces stats, vous remarquerez toujours que l'attaque spéciale est un bon cran au-dessus de l'attaque physique, mais pourtant, vous regardez ce qu'il peut apprendre, les moves spéciaux, vous pouvez, je pense qu'avec tous les doigts que vous avez sur vous, vous pouvez les compter, alors que les moves physiques, il y en a une infinité. Et c'est, ça fait partie de ces Pokémon où c'est presque contradictoire, parce qu'ils vont mettre une bonne stat en avant, puis ils ne vont pas donner suffisamment pour ça, donc, si vous voulez le jouer d'une certaine façon, moi qui voulais le jouer spécial, par exemple, pendant l'aventure, j'ai dû attendre longtemps avant d'avoir un bon moveset spécial, je veux dire, j'ai eu qu'elle est sur la fin, quoi. Donc, quelque part, c'est pas top moot, ça limite un petit peu, mais, je veux dire, ça n'enlève rien, ça n'enlève rien à ses qualités. Ça reste quand même un bon petit Pokémon, qui est voulant un Pokémon assez intéressant, surtout dans la région d'arène, un Pokémon de type plante, c'est toujours appréciable, vu qu'il ne le prend cher que sur 2 des 8 arènes, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre Arco en 5ème placement, et puis je vais quand même faire une toute petite mention spéciale avant de passer à la suite à sa version de l'animé, qui a une personnalité relativement sympa, relativement presque cool, comme ça, où il est du genre, voilà, dans 2 secondes, s'il te plaît, et je le mets bien, ce petit Arco dans l'animé, je pense que pour toutes ces raisons, il méritait d'être dans le top, donc je le mets, j'ouvre le classement avec lui en 5ème position. On grimpe d'un cran et on arrive à la 4ème place, qui est détenue par Kaiminus, le petit Kroko, le Pokémon mâchoire, il me semble, juste à aller vérifier son espèce, pardon, mais il me semble que c'est le Pokémon mâchoire, parce qu'en même temps, vous voyez, c'est le petit Kroko, quoi. Oui, c'est ça, c'est le Pokémon mâchoire. Et disons, je veux dire, quand on le voit, je veux dire, moi je sais que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a une tronche marrant, je veux dire, voir ce petit machin qui arrive, qui veut mordre tout ce qui bouge, enfin, mordre tout ce qui bouge, ouais, c'est pas, je le trouve marrant. Et surtout, c'est un starter qui a un avantage indéniable sur les autres, non pas par son type ou tout ça, mais c'est celui qui atteint son stade final le plus tôt. Ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, parmi tous les starters, donc, tels que je comprends pour ce top, c'est celui qui atteint sa forme finale en premier au niveau 30, et je peux dire que c'est quand même un sacré avantage quand on voit ce qu'on a niveau 30, quand on est niveau 30, à Joto, on a forcément des trucs qui n'ont pas encore atteint leur forme firme, quand vous êtes là, c'est Come at me, bro ! Et vraiment, il est là pour tout démonter avec ses mâchoires, c'est assez énorme, puis en plus, il a une forme finale qui est bien badass comme il faut, en même temps, il faut dire, le type O fait partie de mes préférés, donc, il faut s'attendre à avoir pas mal de type O dans ce truc, c'est pour ça que je tiens à vous prévenir. Et en plus de ça, si vous regardez au niveau de ses moves, il a pas mal de choses qui viennent étayer ses stats, je veux dire, il a un gros move pour le pied, quand ça tombe bien, il bourrine bien là-dessus, il a une stat spéciale pas dégueu, mais bon, on préférera taper avec Cascade, enfin, plutôt taper avec Cascade qu'avec sur pour lui, et il a encore pas mal de trucs pour contrer toutes ses faiblesses. Le seul petit bémol, c'est qu'il est un poil lent, avec seulement 78 de stats de base en vitesse, mais bon, je suis d'accord qu'il y a plus lent, mais voilà, c'est le tout petit bémol que j'allais lui reprocher, mais ça n'empêche que ce petit croco, que moi j'adore, qui est 4ème, c'est Kaiminus, qui est 4ème cette semaine. On va s'y retrouver. On grimpe, on arrive sur le podium à la médaille de bronze, qui est détenue par encore une fois un starter haut, et c'est la petite grenouille de Kalos, Grenous, pardon, qui, ben, en fait, ça a été pour moi, quand ils ont révélé les starters de X et Y, il y a maintenant 2 ans et demi, ça nous rajeunit pas, ça a été celui qui a retenu mon attention tout de suite, je vais dire, certes, il y avait les deux autres qui étaient marrants ou mignons, puis lui, il était là, c'est le petit gars qui est là, tranquillou, pouet, pouet, tu veux dire, j'attendais de voir ce que ça a donné, et au final, je n'ai pas été déçu, parce que plusieurs mois plus tard, quand ils ont révélé les évolutions des starters, il y a le mignon qui est resté mignon, là, je parle de Fennec, et puis il y avait celui qui avait une bonne tronche, qui a pris une tronche que j'ai trop... Comme ça, je me suis dit, non, mais ils ont fumé pour faire un truc comme ça, parce que oui, Boguerris, il me paraissait relativement moche à l'époque, puis il y avait... C'est bon, je sais quel starter de pro je prends quand je l'aurai, j'ai été convaincu tout de suite, et franchement, je ne le regrette pas, parce qu'en plus de ça, sa forme finale, c'est le ninja, s'il est badass comme ce n'est pas permis, c'est une forme qui est ultra polyvalente, parce qu'elle peut taper sur le physique, sur le spécial, elle a énormément de moves intéressants, et elle est tellement polyvalente qu'elle... C'est le deuxième starter à avoir été banni en Uber sur la stratégie, et vous rajoutez ça en plus que sa polyvalence est encore plus étayée par son talent caché, qui lui permet non seulement... Enfin, qui lui permet de prendre d'importe quel type en combat, comme ça, sur un claquement de doigts. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre ? Le seul petit problème, c'est qu'il n'est pas résistant, mais bon, généralement, les ninjas, c'est ça, c'est rapide, ça tape fort, mais quand ça se fait choper, c'est... C'est fini, quoi. Donc, on va dire que c'est raccord, et c'est pour toutes ces raisons, je pense, que Cronus mérite la troisième place cette semaine. On continue à grimper sur le podium, mais on arrive à la médaille d'argent, qui est détenue, parce qu'il sera donc le seul starter de type feu sur le top, donc vous pouvez deviner que le numéro 1 est un starter de type O, et le numéro 2 cette semaine est Wistikram, ce petit Wistiti de feu, qui, ben, en fait, il a pas mal d'atouts, qui sont un peu... En fait, ils sont un peu similaires aux trois précédents. Si je disais que Kayminus était celui qui avait un avantage au niveau de l'évolution rapide, enfin, la forme finale rapide, Wistikram, tout comme Erissandre, a un autre avantage, c'est que lui, ce sont les deux premiers à atteindre leur forme intermédiaire au niveau 14. Et ça, ça donne un avantage vachement cool, parce que quand Wistikram évolue, il y a ce type de combat que beaucoup n'aiment pas pour les starters, qui est certes commun, mais qui est très intéressant dans la mesure où le niveau 14 s'atteint vachement vite dans le jeu, et en plus, quand vous voyez les jeux où vous les obtenez, je veux dire, vous prenez diamants et perles ou platines, ben, niveau 14, vous êtes à la première arène, vous dites, merde, une arène de tip roche, vous vous entraînez un peu, vous avez le level 14, et paf, vous avez Mac Punch qui débarque pour dire, allez, maintenant, amenez-vous les tip roches. Ça va chez les bubules. Et du coup, comme ça, ça lui permet d'avoir un avantage. Et si vous regardez un petit peu la région, ben, feu combat, il n'y a véritablement qu'une seule arène où il sera en difficulté si vous prenez le temps de le faire monter au niveau 14 pour la première. C'est l'arène de tip roche, à part ça, il est... C'est un Pokémon qui, pour moi, c'est peut-être le meilleur starter de la quatrième génération. Parce qu'en plus de ça, sa forme finale, elle a la classe. Et je crois savoir, d'ailleurs, que c'est le Pokémon préféré de certains d'entre vous. Et en plus de ça, c'est une forme qui est extrêmement poignante parce qu'elle peut faire sur le physique, sur le spécial, elle peut être le lead suicidaire, elle peut faire absolument... Spignabras peut faire quasiment ce qu'il veut du moment qu'il a accès au move. Et pour moi, j'ai juste envie de dire que ça... C'est ce qu'il mérite. Il mérite la deuxième place. Et en fait, vous allez me dire, mais alors, si tu dis toutes ces bonnes choses sur Wistikram, le premier doit être absolument exceptionnel. Ben, je vais vous dire oui, mais c'est seulement de mon point de vue parce que c'est... Vous allez comprendre les notions. En première place, cette semaine, nous avons... On va revenir 20 ans en arrière pour trouver Carapuce. Alors, pourquoi Carapuce serait au-dessus de tout le monde ? Ben, en fait, j'ai choisi de le mettre là parce que j'accorde une grosse importance à la valeur nostalgique et que il y a donc quelques années quand les versions rouges et bleues sont sorties que j'ai eu quasiment à leur sortie, Ben, le premier... Bon, le starter que j'avais choisi à cette époque, c'était Carapuce. Et franchement, je le regrette pas parce que, ben... Ça a l'amalancé parce que c'est le premier que j'ai eu et surtout, ça a été la première forme finale que j'ai eu et quand j'ai eu cette forme finale, ça a fait... Oh oui ! J'adore ce Pokémon. Je veux dire, il est complètement... Tortank est complètement badass. C'est un de mes Pokémon préférés. Voilà, si vous voulez savoir un de mes Pokémon préférés, vous avez Tortank parce que c'est quand même une tortue qui en impose pas mal avec des motherfucking canons. Si ça, c'est pas badass, je sais pas ce qu'il vous faut. Bref, et puis... Et puis après, il y a plein de trucs qui vont en son sens. Je veux dire, il a gagné pas mal de moves intéressants avec le temps. C'est un tank absolument énorme. Je veux dire, moi, je sais que j'utilisais la forme finale en cinquième génération en stratégie. Franchement, ils avaient des difficultés à le passer. Mais bon, de toute façon, c'est pas le plus important. Puis, je veux dire, si on s'arrête à Carapuce, je veux dire, vous trouvez pas qu'il a... Je veux dire, bon, ça c'est clair, tous les starters sont fourmignon et tout, mais vous trouvez pas que ce petit machin est absolument adorable ? Je veux dire, moi, j'ai juste envie de le prendre, d'aller le caresser, quoi. Puis, j'ai envie de faire une petite mention spéciale sur la personnalité au Carapuce de l'anime, notamment celui que Sacha avait eu avec ses lunettes. C'était du genre... Yeah ! On est là, bande de biatches ! Puis, je sais pas, puis j'aimais bien le voir. Enfin, il a une bonne tronche. Après, c'est vrai que c'est pas mal de choses que j'ai toujours du mal à expliquer, parce que c'est la valeur nostalgique, c'est le fait que quand je le vois, c'est bon, je suis content, parce qu'il dépop, et puis voilà, puis après tout, c'est mon top. Et puis, pour toutes ces raisons, sur le fait, la valeur nostalgique, le fait qu'il évolue dans un Pokémon préféré, pour moi, ça suffit à lui donner la place la plus haute de ce top, à savoir la première. Et nous arrivons donc maintenant à la fin de ce top. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de démonter la face de ce bouton j'aime pour votre auto-cien qui fait toujours plaisir à voir, je le rappelle. N'hésitez non plus à partager votre top dans les commentaires, on va donner votre avis, c'est comme vous le sentez, c'est libre, on est en démocratie, vous le savez. Et donc, en attendant le top de la semaine prochaine, je vais vous donner les deux options que vous avez. Vous avez également un lien pour voter dans la description. Tout ça, vous le savez. Donc, le perdant va revenir et je me suis décidé pour les légendes, ça sera probablement un top 10. Et du coup, pour contrer avec un autre top 10, je vous propose soit un top 10 des légendes, soit un top 10 des méga évolutions. Vous allez voter et comme d'hab, le vainqueur sera dévoilé et puis nous en parlerons la semaine prochaine. Donc voilà. En attendant, vous pouvez bien sûr n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou même parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. Et donc, en attendant une prochaine vidéo, je vous remercie une fois de votre soutien. Ne changez pas. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Bye ! Sous-titrage ST' 501